Salut Geoffrey ! Salut Dominique ! Alors tu es le directeur d'exploitation de Solana, vous êtes situé donc dans le nord entre Lens et Lille, dans le Pas-de-Calais. Exactement, à Noyer-Codeau. Voilà, et là vous avez votre usine d'embouteillage alors que les autres associés, Rodolphe, eux sont en Bretagne et ont un labo où ils vont confectionner les recettes en Bretagne. Mais là aujourd'hui on est dans le nord, dans le Pas-de-Calais, à l'usine. Sur le site de production, exactement. Toi tu as l'air d'aller bien personnellement ? Ça va très bien, parfait, je me sens bien. Bon, alors comment vous vous êtes organisé chez Solana ? On voit derrière, ça continue un petit peu à bouger, il y a des masques, il y a des gants. Quelles mesures de sécurité vous avez dû prendre ? Alors avec le personnel, comme je te le disais, on a eu la chance qu'ils soient tous volontaires, que personne ne soit touché par le Covid. Donc déjà ça c'est un point positif et qu'on en connaît tous dans notre entourage, mais en tout cas on n'est pas rentré en contact avec eux. Du coup les mesures qu'on a prises nous ici, c'est déjà d'essayer de récupérer des masques, du gel hydroalcoolique, des gants, on en avait sur place. Du coup, à partir du moment où les salariés sont en sécurité, ça leur permet de travailler et surtout de travailler en toute sécurité. Et alors justement, est-ce que tout le monde est là ou il y a quand même du télétravail, du chômage partiel, des enfants à garder ? Alors on a une télévendeuse qui est en télétravail, partiellement également, et par contre toute l'équipe de force de vente, elle est en chômage partiel. C'est une volonté, c'est pour plus les protéger, même le télétravail en soit, si je préfère, les clients étaient déportés vers la télévente. D'accord, d'accord. Les techniciens, c'est-à-dire les lignes d'embouteillage, fonctionnent normalement à moitié, à fond ? Non, pour être tout à fait honnête, non, elle ne fonctionne pas à fond. On est de toute façon obligé de restreindre notre capacité de production parce que la demande a baissé. On a beaucoup de nos clients qui sont fermés à aujourd'hui ou qui ouvrent partiellement, ce qui fait qu'ils ne font pas la totalité de leurs chiffres. Ce qui fait que par cascade, on soit aussi obligé de limiter, nous, notre production. D'accord. Vous produisez toute votre gamme encore ou vous avez choisi vos best-sellers à livrer ? Non, on produit toute notre gamme. La chance qu'on avait avant le confinement et avant ce Covid, c'est qu'on avait déjà un stock considérable. Donc, ça a permis la première semaine de ne pas faire venir l'équipe le temps d'avoir toutes les mesures de sécurité pour les protéger. Et donc, je venais moi personnellement préparer les commandes pour les expédier, pour éviter tout contact et tout risque. Et une fois qu'on a trouvé notre organisation, on a pu faire revenir l'équipe pour produire. Donc, les conducteurs de ligne, la préparatrice de commandes et aussi également au niveau du labo pour toutes les préparations de recettes. D'accord. Les matières premières, ce qui est glycérine, propylène, flacon ? Alors, tout ce qui est matières premières, propylène, glycérine végétale, on a eu cette chance aussi de pouvoir être livré bien avant le confinement. Donc, ça, ça ne posait pas de problème en soi. Par contre, au niveau des fioles, on a un problème d'approvisionnement de par la Chine. On travaille, on essaie essentiellement de travailler avec des acteurs européens. Cependant, comme ils ont tous été touchés les uns après les autres, voilà, on se retrouve avec quelques difficultés d'approvisionnement. Donc, aujourd'hui, on fait avec. Comme la production forcément a baissé, on utilise moins de matières premières. Bon, ça nous permet malgré tout de tenir bon et de pouvoir livrer nos clients. D'accord. Alors, justement, livrer, livrer, livraison. Comment se passent les livraisons ? Parce que je sais que dans certaines régions, c'est chaud, les livreurs, il y en a de moins en moins. Alors oui, on en a quelques-uns. En fait, on travaille avec deux transporteurs. Il y en a un qui a priorisé tous les colis médicaux. Donc, il a arrêté les livraisons pour nous. Et on travaille avec le deuxième transporteur. Alors oui, on a quelques problèmes. On a eu du mal à s'organiser. On a trouvé un horaire pour la ramasse. Et vu qu'on ne peut plus déposer les colis sur place. Vous avez autant de livraisons qu'en temps normal ou quand même moins ? Non, non, non. On en a moins. Bien sûr, forcément, nos clients étant fermés, partiellement ou totalement, forcément, on n'a pas le nombre de commandes qu'on a d'habitude. Ah oui ? Tu estimerais, toi, à quel pourcentage, en général, de boutiques fermées et ouvertes aujourd'hui ? Où ça va ? Au doigt levé ? À la louche, je pense qu'il y a 50% des boutiques qui sont ouvertes partiellement. À la louche. Après, je ne peux pas m'affirmer. Mais je sais qu'à l'heure où je te parle, beaucoup de boutiques ont prévu d'ouvrir la semaine prochaine sur toute la semaine. D'accord, d'accord. Ah oui, donc un petit retour à la normale doucement. Voilà, en attendant. Après l'annonce du président de l'ouverture du 11 mai. D'accord ? Donc, pour essayer de reprendre petit à petit le rythme. Le rythme normal de ce qu'est l'activité en général. D'accord. Et alors, avec tout ce qui peut se passer, tu as peut-être une anecdote particulière ? Alors, anecdote, je n'en ai pas forcément. Non, moi, ce n'est pas une anecdote en soi, mais ce que j'aimerais, moi, c'est dire une chose, c'est qu'à aujourd'hui, l'entreprise ne fonctionne que par ses salariés. Et si on n'avait pas nos salariés d'équipe de prod sur place volontaire à venir avec une période telle qu'on la connaît, eh bien, on n'arrivera à rien. Donc, moi, ce n'est pas une anecdote, mais en tout cas, c'est le support humain qui est important. Et j'aimerais les mettre en valeur et en avant pendant cette période, parce qu'ils prennent des risques comme tout le monde et ils auraient pu tout simplement dire non, non, on reste chez soi. Mais ils sont là au travail et ça, c'est le plus important. Ça, c'est super. Et est-ce que tu as un message à faire passer à tes clients ? À mes clients, on est toujours là pour eux et qu'on sera là après encore le passage du Covid pour les soutenir comme on peut avec nos moyens, mais on sera toujours là pour eux. Bon, eh bien, écoute, c'est sur ce mot optimiste et d'entraide peut-être aussi un petit peu parce que là, il va falloir un petit peu donner de sa personne chacun pour pouvoir supporter cette récession. Je suis un peu pessimiste, mais cette récession qui s'annonce. Eh bien, écoute, je t'embrasse avec le coude. Moi, je te fais un double check. Un double check. Et puis, allez, Solana, portez-vous bien. L'avise à Rodolphe qui, eux, sont en Bretagne. Et puis, on se verra peut-être à Paris au mois d'octobre. On espère. On croise les doigts. On croise les doigts. Salut, Joffrey. Salut Dominique. Sous-titrage Société Radio-Canada